bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo on vient mettre le bateau à l'eau c'était bien la merde il ya une marche énorme mais on est direct sur spot au moins c'est chacun de sa merde chacun sa planche c'était le bordel mais bon on est sur l'eau et là on va pouvoir attaquer on est sur la berge où le vent tape on va essayer de faire du centre en linéaire centre brochet perche on va essayer de voir si on arrive à faire quelques poissons en linéaire là le il fait un temps nuageux et des petits poissons qui saute on doit pas trop mal il n'y a plus qu'à voir si sa mort donc allez c'est parti petite cannes légères au début pour pour démarrer avec du leur 3 4 pouces en linéaire c'est de voir si on arrive à déclencher quelques poissons tête verticale on verra bien on va se chercher plutôt du sang il ya quelques échos là un peu partout on voit au sondeur quelques échos décollé mais peu profond l'eau est un peu trouble donc on va voir ça allez c'est parti je passe sur du marron pour essayer par exemple perche j'ai pas mal dommage bien jouer 1 allez perche hein y en a un un an tu as essayé mon 3 pouces ah putain c'était bien un poison qui est monté sur mon air tu as tapé une petite tape ah ça suit poisson c'est bien Il y a un coup de jouet au digneur. Ah putain, t'es pas vieille hein ? Cendres ! Ouiiii ! Co-frais ! Non mais il doit avoir quelques jolis ! Et là il était dedans hein ! Allez bébé Sam ! On a une petite touche là ! On a une petite touche là ! C'est super beau ! Oui ! C'est correct ? On cranque ! On cranque ! Ça va être le bordel sur les mains dans l'épisode. C'est bon ? Ah bah oui ! Tu la pinces ? Il y a une boîte là ! On te l'a arrêté net ? Nickel ! Ça maille ! Ça maille, ça maille ! C'est mon pantalon ! Bien joué ! Bien joué ! Il y a une boîte là ! Ouais ! La douche ! C'est parti 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 ! oh je te touche non mais ton frère il est serré il y a quelque chose à faire vraiment et c'est encore dedans il y a un arrêt et j'ai fait cinq lancers tout à l'heure tu as fait cinq lancers tu as fait une perche il y a quelque chose à faire au cranc il y a quelque chose à faire il y a quelque chose à faire il y a quelque chose à faire peut-être pas tout de suite c'est pas moi très bien soit ça se réveille soit je sais pas mais j'ai bien joué bien joué bien joué ouais ouais c'est ça 48 avec un petit deck fin la perche je la relâche aussi on va peut-être pas bouger tout de suite tout de suite non mais non pas du tout mais d'habitude c'est ils arrêtent de suivre deux mètres sous la surface tu les vois pas monter jusqu'au bateau là ah oui non mais les cendres regarde entre deux eaux au metal jig on faisait des fois avec adri on tirait ça arrivait deux mètres sous la surface tellement qu'on tirait fort et on les prenait là ça me montre enfin c'est super réactif et ça il les prenait un cépal c'est pour ça que c'est dur à les faire en été les cendres c'est parce qu'ils sont ultra actifs mais qu'ils sont entre deux c'est toujours donc c'est compliqué de leur passer bien devant voir sa tête je sais pas si c'est pas un carpiste qui sonde c'est pas un carpiste qui sonde ça j'adore sans cendre au cranc ça ça c'est bon c'est vraiment un promo caractère là il y a une pêche à faire au cranc je te le dis doucement doucement petit les cendres entre deux eaux au cranc là on est sur des pêches d'été non mais c'est juste que personne c'est assez galère parce que justement ils sont entre deux eaux mais une fois que tu as trouvé un truc qui passe bien et qui leur plaît bon bah il est parti au moins c'est fait donc là comme vous avez pu voir en fait on est dans une situation où on galérait leur souple ça marchait pas on avait quelques trois touches de perche Alexis il a mis un cranc à un moment pof il a fait cinq lancers il a fait une perche il a arrêté bon voilà une demi-heure plus tard toujours rien je décide de remettre un cranc je fais cinq lancers une perche on s'est dit il y a peut-être un truc et là j'avais une perche qui m'a suivi ensuite au lancer d'après j'avais un cendre qui m'a suivi jusqu'au bateau grosse indication là les poissons ils sont entre deux eaux si les cendres y suivent jusqu'au bateau jusqu'en surface il y a quelque chose à faire donc là ce que j'ai mis c'est que j'ai mis un cranc qui descend un peu moins profond parce que je descendais et je tapais vraiment dans le fond avec l'autre et c'était un cranc bruteur je suis passé sur un cranc silencieux et cendre il a tapé à la remontée sous le bateau voilà donc on va continuer comme ça pêche d'été pêche entre deux eaux pêche du cendre les cendres sont vraiment actifs l'été mais ils sont difficiles à faire parce que justement ils chassent beaucoup entre deux eaux et c'est difficile de leur passer vraiment devant quoi donc on va continuer comme ça ça peut être vraiment marrant allez c'est parti ouais oh putain j'ai pris une frappe ouais le dr là c'est quoi il dépose et tout test 1 si tu veux on change de cannes je te passe ça là si tu veux vraiment d'estelder pour moi c'est un peu gros en volume tout petit poussé tout petit petit poussé mais tout c'est quand même oh putain là je l'avais oh oh non là ça s'est piqué là je l'ai piqué c'est ça et y'a pas le temps de prendre que c'est déjà t'es déjà en train de sortir de la gueule ah j'ai pris une belle frappe là par contre oh putain il y en avait derrière il y avait un cendre derrière c'est la zone c'est la zone je te passe la bouteille hop hé les gens plus qu'est-ce dalle là le alexis il est chaud il est chaud tu fais quoi ? euh à mon doctrine même ah ton petit leur souple je sens le cendre ouais allez cendre ça y est il répond de leur souple le petit leur soupe d'aïwa là le petit leur soupe d'aïwa là le petit leur soupe d'aïwa là avec la queue en forme de greffe de grenouille là je vais faire avec lui là et pareil tout à l'heure 6 cm bien joué ça alexis encore un joli petit 48 un truc comme ça ouais ça m'aille il faut ça à la tiercée avec le soleil leur souple ça va commencer à fonctionner c'est là bas je suis tendu je prends contact ah ah il t'en a rien d'eau là ouais il t'en a rien d'eau là ouais ah mais ils sont pas profonds n'en a pas 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 il m'a détendu la canne ouais je vois encore un beau cendre il m'a détendu la canne ah ça t'es plait il est chaud hein ça t'es plait j'ai de l'ancêtre de cendre ça ça fait écoute pas à chaque fois t'es ancré ? t'as un peu philo de l'heure un peu c'est correct hein à chaque fois encore un beau petit cendre le soleil est monté le soleil est monté et l'heure c'est où paf un petit duck fin coloris plutôt naturel et puis c'est parti quoi peut-être plomber 7 grammes cale légère d'ailleurs on a essayé pas mal aux petits leurres comme ça après je fais les perches et tout enfin une touche hein et les perches on les prenait assez quand on remontait au bateau bam on prenait les perches il pleuvait il pleuvait il pleuvait ah loupé je ne peux pas hésiter je pense à vraiment ça tourne c'est le principal oh putain c'est joli c'est Alexis c'est plus joli c'est en plus ouais c'est broc je pense ah ouais je crois que c'est un broc c'est vrai qu'il y a une coupe comme ça mais je crois qu'il y a une plus gros c'est bon il est picard il a vu la pizette oh la il est sorti c'est quoi ce broc oh la 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 il va pas remonter oh la 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 yes t'as mis une touche ? ah oui il y a une bouteille eh hh 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 hoo quatre on est dans le tumbant de la cassure ça casse et ça fait la cuvette et à la limite ils sont dans la on prend des touches pendu ça c'est une perche ah non aussi j'avais raison les perches elles se décroche toutes wouah ah non mais là c'était pas c'était pas petit sens de 50 là là c'était poissons c'était peut-être silure même ça non ça va taper et j'ai pris une boîte il ya ça ici non c'est gros 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 bon ben alexia england je pense ça donne tu choisis la télécommande à l'élixi c'est parti c'est ça je suis au 3 10 allez suis là on passe une heure et demie je m'en fous mais on le sort même sans refuser on sait jamais on sait jamais les plus n'est pas pour l'instant je n'ai pas senti un seul coup de queue non c'est pas encore on va le suivre c'est ici il tourne je vous le sorte avec ce projet c'est clair ouais ça c'est il me paraît pas si gros ça c'est nous monsieur c'est dur là pour que je montre qu'il faut pas conclure au prochain en 10 cm moi c'est un peu l'aïc c'est sans délouer lesquels la canne je pense que tu peux lui envoyer mais on est 22 centimes en plus s'en fout on y passe une heure mais même si on y passe une heure on le sort c'est là il me paraît pas si autre quand c'est jamais s'il faut si qu'on a déjà monté j'ai coupé l'hélice voir si je le sens ils montent déjà je suis pas non il est en dessous je monte pas c'est pas faux je pense que filo a fait de ça on va être là bas on va rentrer on le sort et on peut rentrer ouais je pense aussi ouais bah ouais c'est marrant c'est sûr qu'il allait reprendre allez alexis tu lui a pris deux mètres là mille en quatre on finira en bas on va pas remonter tous voilà il ya le bas de ligne il ya le bas de ligne ouais il va reprendre un rachat mais bon il doit être bien fatigué déjà ah il ya les bubules là il commence à donner des signes de fatigue on est toujours pas au bas de ligne pas de nouveau bali ça fait 15 minutes on n'a pas vu le bas de ligne il ya des coups de tête il ya des coups de queue il sert plus que de son poids allez peut-être qu'on va pouvoir le voir parce que là ça fait déjà plus de 45 minutes ça commence à être long ouais ouais je t'aime faut que je me recule c'est un truc pas on mesure quand même mesure on mesure oui dans l'eau ouais c'est ce que je voulais faire dépêche toi là un peu plus je suis pas assez grand 130 135 même il est manqué 5 cm ou bien joué ici après une heure de combat pour 135 c'est ça sur une canne légère c'est ça sur une canne légère à filou il vient par ici je sais pas ce qui lui est arrivé si encore au bout on rentre